Des systèmes automatisés très simples, il y en a beaucoup qui nous entourent. Par exemple, un système type portail automatique d'un garage, un ascenseur, un distributeur automatique de boisson et de café. Mais en fait, ce sont des systèmes très simples, automatisés très simples. L'enjeu de l'automatique, c'est comment piloter, contrôler, surveiller et analyser des systèmes complexes qui incluent beaucoup de machines informatisées, instrumentées, etc. Le rôle d'un pilote automatique est d'effectuer le pilotage automatique d'un avion, c'est-à-dire suivre par exemple une trajectoire donnée avec une certaine vitesse, un certain profil, etc. Par contre, un pilote automatique, à l'heure actuelle, n'anticipe pas sur les événements à venir. Le rôle d'un pilote virtuel est, en fonction des informations de vol disponibles dans le cockpit, d'aider à la gestion anticipée des configurations anormales de vol, c'est-à-dire en avance et de fournir une aide à la décision au pilote humain. À l'heure actuelle, à bord d'un avion, tout est fait pour garantir un niveau de sécurité maximum. D'ailleurs, l'aviation, l'aviation civile, c'est le moyen de transport le plus sûr à l'heure actuelle. Il y a après des événements imprévus. Ces événements imprévus, on ne peut pas les prévoir par définition, et un pilote virtuel n'intervient pas dans ce contexte-là. C'est un événement imprévu qui conduit à un crash, par exemple. Un copilote fou qui s'enferme dans le cabine de pilotage. Je veux dire, ni l'intelligence artificielle, ni le pilote virtuel ne peuvent rien y faire. L'innovation technologique qui a été appliquée sur l'A350 d'Airbus est en fait un système autonomement marqué, qui est chargé de détecter, diagnostiquer les anomalies de fonctionnement des surfaces contrôles liées au système de commande de vol. C'est un système qui a été certifié en 2014, fin 2014, qui est actuellement en service sur l'A350.